Moi, ce que je vous conseille, si je résume tout ça, c'est d'abord, si vous voulez juste faire des photos, c'est ce que je vous ai dit dans l'impressionnante vidéo, vous voulez faire des photos facilement sans vous embêter, vous prenez un Pixel 3a, d'accord, 400 balles, pas cher, fait des super photos, plug and play, rapide, facile, efficace, vous n'aurez aucun souci avec ça, en avant gagnant. Si vous voulez aller un peu plus loin, commencez à vous faire mémuse avec les modes, les modes photo, PM, etc., que voilà, vous ne voulez plus uniquement faire de l'automatique, mais vous voulez aller un peu plus loin, vous voulez peut-être avoir un zoom, un vrai zoom avec plus de plages focales possibles, d'accord, là, vous allez vouloir aller sur un compact. Alors, deux possibilités, soit vous ne voulez pas tellement aller trop loin dans tout ce qui est distance focale, avoir des gros zooms, aller sur des choses plus performantes avec un plus gros grip et surtout beaucoup plus encombrant, vous vous dites, non, moi, j'ai un appareil photo plus performant qu'un smartphone, mais je veux qu'il continue à rentrer dans ma poche, du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple le LX100 qui est quand même plus gros qu'un RX100 R4, donc si vous voulez mettre 150 euros de plus ici, vous aurez quelque chose de plus compact et qui fait très bien le taf, d'accord, donc du coup, voilà, donc je conseillerais lui ou le RX100 R4 ou le Canon qui, lui, si vous voulez faire de la vidéo, va être beaucoup plus intéressant, il est un peu plus cher, mais vous avez une prise micro et ça, ça change la vie, je vous assure, si vous vous mettez sérieusement dans la vidéo, c'est indispensable, d'accord, donc vous voyez que là, pour 800 euros, vous avez quelque chose qui est compact, qui glissera dans la poche et qui vous permettra de faire beaucoup de choses, mais vous voyez que là, 800 euros, ça commence à être cher quand même pour un truc qui est quand même assez petit et moi, très honnêtement, si hors aspect compacité et vraiment, vous voulez avoir un truc dans la poche, moi, très honnêtement, si vous en êtes à ces prix-là et je vous le conseille d'aller sur ces prix-là, sinon, ça ne sera pas intéressant, plus bas que ça, plus bas que ça, n'y allait pas, plus bas que cet appareil photo-là, n'y allait pas, du coup, vous voyez que pour pas beaucoup de plus, vous voyez, entre 500 euros, le moins cher, je vous dis, et 789 euros, vous avez 289 euros de différence, avec 300 euros de différence, ce n'est pas grand-chose, alors c'est une somme, déjà, je le conçois bien, mais honnêtement, avec ça, vous avez vraiment un boîtier qui, là, est vraiment un boîtier photo, vous avez vraiment une vraie poignée, vous avez vraiment une vraie prise en main, vous avez vraiment une vraie stabilisation, vous avez vraiment un vrai téléobjectif qui va aller très loin, une plage focale, mais immense, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, 24, là, 500 mm, 24, 480 mm, c'est énorme, c'est vraiment énorme, vous avez un écran qui se tourne, vous avez la griffe porte-accessoire, vous avez quand même un flash intégré, si vous ne voulez pas trop vous embêter, acheter des flashs, des choses comme ça, vous avez une prise micro, une prise jack, vous avez de la rafale rapide, vous avez, voilà, vous avez énormément de choses, c'est vraiment pour moi, le rapport possibilité, qualité-prix, pour moi, vraiment, pour débuter, mais je conseille, mais mille fois ça, mais vraiment, mais pour à peu près tout, sauf, comme je vous ai dit, sauf, conditions très compliquées, vent, sable qui vole, flotte qui vole, humidité, etc., dans ce cas-là, lui, ça va être plus problématique, et si vous voulez sur du Tragantang, le Tragantang, il n'y a pas de secret, il n'y a aucun compact qui le fait, il faut aller sur de l'hybride, d'accord ? Donc ça, en plus, assez léger, vous ne le rentrerez pas dans votre poche, mais c'est quand même assez compact, une fois replié, assez léger, vous avez un seul objectif qui fait tout, vraiment, pour moi, ce boîtier-là, ce SZ2000, c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe de très loin, ok ? Mais vous voulez peut-être aller plus loin, alors ça, je ne vais pas en parler, parce que je vous ai dit, je ne connais pas du tout les Canon, mais vous voulez peut-être aller plus loin, et vous voulez peut-être justement de l'Ultra-Grantang, vous voulez peut-être de meilleure tropicalisation, et du coup, il va falloir aller sur des hybrides. Les hybrides, le moins cher en boîtier seul, c'est ici, alors ce n'est pas celui-là, pardon, ça, ce n'est pas lui, c'est l'XT100, l'XT100 qui est quand même pas mal vieillissant, qui ne va pas filmer en 4K, qui ne va pas forcément avoir une ergonomie terrible, terrible, mais qui a le gros mérite d'avoir un capteur APS-C, donc un capteur APS-C à ce prix-là, c'est quand même vraiment pas mal. Vous avez aussi le Sony qui est aussi vieillissant dans cette gamme de prix-là, l'assimule, d'accord ? Et du coup, voilà, ça, c'est peut-être, c'est peut-être, si vous ne faites que de la photo, et vraiment, c'est que l'aspect photo qui vous intéresse, peut-être que lui sera plus intéressant que l'Olympus, mais honnêtement, vous avez vu, je vous ai fait la comparaison avec les objectifs, vous voyez que de suite, dès qu'on commence à regarder les objectifs, ça va vite monter, en particulier si vous allez dans les téléobjectifs, ça va être plus cher, très clairement, et du coup, voilà, lui, il va avoir un excellent EVF, par exemple, il va avoir un écran très correct, très bon, mais vous voyez, au niveau des boutons et tout, c'est quand même beaucoup plus limité, beaucoup plus épuré, et il y aura beaucoup moins de possibilités qu'un OMD, en tout cas au niveau, on va dire, logiciel, intelligence artificielle, il y aura beaucoup moins de choses que, par exemple, cet OMD EM10 Mark III. Si vous avez un plus gros budget, je conseillerais le G90, d'accord, qui du coup est à 889 euros, le G90, d'accord, moi, vraiment un excellent boîtier, je l'ai, j'en suis ultra content, le seul souci, c'est sur mes deux boîtiers Panasonic, c'est l'autofocus en vidéo qui, pour moi, qui me filme moi-même, ne me va pas, c'est pas assez, je n'ai pas assez confiance en lui, j'ai souvent des ratés, ça me fait chier, donc c'est pour ça que je passe sur lui, qu'il va remplacer sûrement le G90, d'accord, si l'autofocus est vraiment aussi bien que je l'espère, je ferai le test de ça, abonnez-vous à la chaîne pour voir ça, donc lui, du coup, je vais l'avoir et je vais le tester à New York en particulier, donc ça va être des belles photos, des belles vidéos, normalement. Ok, on se retrouve devant la caméra, donc avec le G9, comme je vous le disais, qui me filme, donc voilà, j'ai bien conscience que c'était long, j'ai bien conscience que c'était un peu difficile peut-être à suivre, ça partait peut-être un peu dans tous les sens, mais c'est très compliqué dès qu'on veut comparer des choses entre ce qu'on a en tête et ce qui est facile à expliquer ou pas, etc. Donc j'espère que quand même cette vidéo aura pu vous permettre de vous donner des grosses pistes sur les modèles et les marques peut-être à favoriser en fonction de telle ou telle façon de prendre votre photo, prendre vos vidéos, etc. Comme vous l'avez dit, c'était très orienté par rapport à ma façon de voir les choses, évidemment, vous voyez avec votre sensibilité, avec votre besoin, vos besoins, ce que vous voulez, ce que vous priorisez, évidemment, c'est parce que moi, je dis quelque chose et pas terrible, c'est pas terrible pour mon utilisation et ça sera peut-être terrible pour votre utilisation. Donc voilà, j'espère, en tout cas, ces vidéos m'ont pris énormément de temps, l'ensemble de cette série, là, ça a fou, là, on est vendredi, on est jeudi, je finis à peine la toute dernière vidéo qui devrait sortir pour vous dimanche, un truc comme ça. Donc voilà, c'était beaucoup de taf, je suis un peu déçu par les vues, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de vues, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de vues que ça pendant les vacances. Je me demande si en fait, ça n'a pas fait inverse que ce que je pensais, et de ce que je pensais. En fait, les gens en vacances, du coup, regardent beaucoup moins les vidéos. Donc je suis un peu déçu pour ça, j'espère que ça va monter un peu plus après. Je suis très preneur de vos retours en commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. N'hésitez pas aussi à me dire si vous estimez que j'ai oublié un boîtier, un appareil photo. Là, vraiment, c'est la dernière vidéo, donc c'est maintenant que vous pouvez m'envoyer toutes vos critiques. Ouais, t'as pas pensé à ça, t'es qu'un con, tout ça, tout ça. Allez-y, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on peut débattre. Là, vous avez vraiment tout, tout, donc j'arrive plus rien à rajouter derrière. Sachant que j'ai essayé de faire au mieux, évidemment. C'est très compliqué de tout couvrir. Mais voilà, dites-moi si cette série vous a plu. Dites-moi aussi si vous voudriez peut-être que je fasse quelque chose d'un peu similaire, ou peut-être en prenant plus le temps, par contre, boîtier par boîtier, pour des boîtiers plus haut de gamme, pour, par exemple, les pleins formats. Si vous voulez, je compare, je ne sais pas, le Z6, Aleos R à la 7.3, en point de vue caractéristique, et pourquoi, moi, je trouve que la 7.3 est toujours aujourd'hui bien plus intéressant. Donc voilà, s'il y a des choses comme ça que vous voudriez que je fasse, dites-moi. C'est vrai que je me suis plus concentré sur, on va dire, les débutants, enfin, les nouveaux dans la photo, et peut-être ceux qui veulent évoluer dans la photo, mais pas non plus mettre un budget énorme, énorme, même si c'est très vite cher, la photo, clairement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à me le dire en commentaire, ça fait plaisir, et ça montre qu'on s'est pété le cul, pas pour rien. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Du coup, si vous m'avez découvert grâce à cette série, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai dit, il y a encore des tests qui vont arriver, le test de l'OMD EM5 Mark III en particulier, qui va être fait en plus à New York. Donc j'aurai une belle galerie photo à New York, une galerie Google Photos, il y aura des tests vidéo, évidemment, j'ai essayé de faire des vidéos qu'avec lui, du coup. Donc voilà, ça sera une bonne occasion de le tester à fond, il y a des objectifs aussi à venir, je vous ai dit, j'ai reçu un objectif, entre autres, il y a pas mal de choses encore sur la photo, puis plein d'autres choses à côté, il faut vraiment, vraiment que je sors des vidéos de voyage, j'en ai ras-le-bol, à chaque fois je vous le dis, et je n'arrive jamais, c'est un truc de fou, c'est une art lésienne sur cette chaîne, mais un jour ou l'autre, j'ai plein plein de trucs à vous montrer niveau voyage, donc ça va arriver. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Allez, salut ! Ooooooooh !